Chil vous offre le Mac 12. Allez, vu que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12, merci de toquer à toutes leurs potes et de leur dire qu'il est l'heure d'aller au bal de la qualité. Ici, c'est le Mac 12 et l'utile et l'agréable se marieront tous les jours dans une ambiance très, 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 très folle. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Jour et lundi à tous, à nouvelle semaine, à nouvelle perspective et toujours en votre compagnie dans l'optimisme de Bonalois. Salut les garçons. Hello, Lynn. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Jour et lundi à tous. Oui, joyeux et lundi. Également à tous nos téléspectateurs, il faut dire que nous sommes ravis de magnifier ces instants avec eux. Sachez que c'est toujours de la bonne humeur que nous allons vous distiller tout au long de cette semaine. Eslaura para Mac 12. Bonne arrivée. Nous nous sommes très ravis de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. La découverte métier, l'instant invité, le récap culturel avec Jacqueline, le frigo de Carpalla. Et enfin, les instants annonceurs sont nos différents. Les instants aujourd'hui, les instants cultes de cette émission. Allez, le Mac 12 ouvre ses potes maintenant avec l'instant annonceur. Allez, ensemble, disons bonjour à Mademoiselle Sebgo Catherine, qui est la chargée d'information du Club Vacances à Canciel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Bonjour. Merci. Mademoiselle Catherine. Alors, au cas, on a bon souri comme ça et tous les temps ? On a tous les temps souri. Surtout qu'on s'appelle Catherine. Je te dis Catherine. Catherine. C'est Catherine, c'est différent de Catherine. Non, mais chez nous, tu sais, c'est comme ça, on dit Catherine. Sinon, en français, tu dis Catherine. Ah oui ? D'accord. Oui, la prononciation est de taille. Catherine. Alors, pour ceux qui passent transinaires ne connaissent pas le Club Vacances, la présentation ? Camp Vacances arc-en-ciel, c'est un camp pour enfants d'une tranche d'âge de 3 à 12 ans. Sendé en 3, donc par tranche de 3 à 5 ans, 6 à 8 ans, et puis 9 à 11 ans. Le camp se déroulera sur 7 semaines. Durant 7 semaines, on apprendra aux enfants l'anglais, la danse, l'art plastique, les sorties. Il faut noter que le camp devait se passer l'année passée. Mais vu la situation sanitaire, on l'a reporté à cette année. Et le camp va débuter le 12 juillet, et ça prendra fin en août. Le 28 août, plus possible. Exactement, oui. J'adore tellement ce genre d'annonceur. C'est-à-dire qu'on pose une seule question et répondre à toutes les questions. On facilite la tâche. Vraiment, merci beaucoup Catherine, tu m'as facilité la tâche. Mais comme on le dit toujours, la répétition est pédagogique. On va revenir sur les instants clés de ce camp vacances, c'est-à-dire le déroulé, programme, lieu et les conditions surtout de participation. D'accord. Je répète, le camp va se dérouler sur 7 semaines, le 12 juillet au 28 août. Et durant ces 7 semaines, on apprendra aux enfants l'anglais, la danse, l'art plastique et des sorties. La musique aussi, non ? Oui, la musique aussi, j'oubliais. Le camp se déroulera par tranche d'âge, de 3 à 5 ans. Qui seront dans la même classe ? Non, ce sera scindé en 3 groupes, de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et puis de 9 à 11 ans. D'accord. Et c'est le même déroulé, le même programme pour toutes les tranches d'âge ? Oui. Musique, anglais, etc. Exactement. On s'inscrit où ça ? On s'inscrit à la garderie populaire du 1200. Et c'est combien ? C'est 25 000 francs la semaine. Par personne ? Oui, par personne. Et il y a une réduction sur le nombre d'enfants. Ah, d'accord. À partir de 2 enfants. Quand tu as 3 à 4 enfants, tu payes moins cher que celui-là qui a un enfant. Exactement. Voilà. Et sur la durée également, il y a une réduction. Ok, very good. D'accord. Alors, l'info line. Je vais donner les numéros à joindre. D'accord. Il n'y a pas de cas de 70, 45, 30, 45 et le 77, 66, 55, 23. D'accord. Merci beaucoup. De juillet jusqu'au 28 août. Du 12 juillet au 28 août 2021. Voilà. Cette semaine. Cette semaine. Et les conditions de participation, vous devez avoir entre 5 et 11 ans. Payer juste 25 000 francs plus, vous payez, pour beaucoup d'enfants, et on réduit. C'est comme ça. Merci beaucoup, Mabel, d'être passée sur le plateau du Mac 12. Je vous en prie. Merci pour la confiance. Merci à vous. Alors, tout comme le club vacances Arc-en-Ciel ne s'était pas à contacter le service commercial, au numéro qui s'affichera juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Allez, on vous raccompagne avec le titre Joe de Chizi. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, Maria, le tout dernier bébé musical de l'artiste Steco, c'est l'afro trap Et Maria ici, il s'adresse à toutes ces filles-là qui font espérer les mecs tout en sachant que la relation ne va pas aboutir Mais tu manges son poulet, tu finis de bouffer son argent, il a dépensé après deux ans de relation infructueuse, tu la fais espérer alors que tu ne l'aimes pas Donc évitez s'il vous plaît de faire espérer les mecs quand vous ne les aimez pas, on ne s'amuse pas avec les sentiments des gens Donc c'est ça en fait le message de Steco ici Voilà, donc Maria, very good et bon vent On va prendre la route de Bopo du Lasso pour aller retrouver le boss de la Maulande Qui après l'exploit du palais des sports de Ouaga 2000 A invité les Maulandais et les Maulandaises de Bopo du Lasso pour un concert géant Il faut dire que les Maulandais ont répondu à l'appel malgré la faute pluie qui s'est abattue sur Bopo du Lasso Pendant même qu'ils goûtaient, les Maulandais ont pris d'assaut le théâtre de l'amitié de Bopo du Lasso le samedi dernier C'était une ambiance folle et incroyable On a d'abord vu, avant même que le boss de la Maulande ne monte comme une sorte d'échauffement qui a été assuré par DJ Abdel Je vous invite déjà à voir un peu cette ambiance-là On a d'abord vu, avant même que le boss de la Maulandais Ah oui, DJ Abdel le Manitou au concert de Kaya Oto Théâtre de l'amitié de Bopo du Lasso Et il faut savoir que Kaya Oto n'était pas seul, il était accompagné par toute la crème de la jeunesse des artistes Des jeunes artistes comme Flowman Boy, Barak Lavois d'Or, Manizepi, Black, Djennepi Ils sont nombreux qui ont accompagné Kaya Oto Mais quand l'artiste lui-même est monté sur scène, c'était l'effervescence totale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, véritable exploit réalisé par Kaya Oto En tout cas, félicitations à l'artiste et bon vent On va s'arrêter là aujourd'hui Et se donner au niveau la semaine prochaine Pour d'autres actualités culturelles et artistiques Merci Fin de la chronique à culture art Mais la suite de cette émission se fait en musique Et tout en play twist A l'instant, c'était Fali, Poupa et Mac qui faisaient leur show à eux Alors, je n'ai pas le cas de commentaire Parce que les choses autres, c'est blanc, on nous imite et puis nous gagne dans les choses Mais pas déjà Mais on a aimé le camarade On a aimé la collaboration Il a eu son camarade Il a eu son camarade Maintenant que nous avons les deux pieds dans cette émission C'est l'heure de passer à son instant culte Et aujourd'hui, on va se permettre une belle causette entre familles Voilà, une causette familiale Étant donné que nous recevons une consœur aussi belle qu'intelligente Elle est une véritable source de motivation pour tous les amoureux et amoureuses de Média Kadi Diatou, Adjaretou Kadiogo Ou encore Kadi Labelle est dans nos murs Merci, bonjour Alors aujourd'hui, on ne dira pas Adjaretou Kadiogo, on dira plutôt Kadi Puisque c'est Kadi qu'on connaît Oui, c'est Kadi, tout court, c'est court, c'est simple Mais pourquoi Kadi au lieu de Adji, par exemple Adjaretou ? Ou bien on a coupé le Kadiogo pour faire Kadiogo ? Ça vient de l'eau en fait, depuis le lycée en Côte d'Ivoire Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de couper Kadiogo, mon nom de famille Au lieu de couper Adjaretou, donc c'est resté comme ça et je l'ai gardé Les Ivoiriens, on les connaît dans leur façon de faire Ils adorent raccourcir les choses Vous êtes bienvenue sur le plateau du Mac12, bienvenue chez toi Merci, merci de m'accueillir, Lynn, merci à vous de m'accueillir Et je me sens comme à la maison Alors l'animation, rêve d'enfant ou circonstance ? Alors on va dire circonstance, ce n'était pas spécialement un rêve d'enfant Il y a eu une opportunité qui s'est présentée, je l'ai saisie Et j'ai découvert que j'avais des capacités pour ça Parce que j'ai eu de bons retours Donc à l'époque, c'est Feu, Moustapha Thionbihano Qui m'a fait faire un casting avec d'autres animatrices, on était trois Et je me suis révélée, tout simplement Et j'y suis restée cinq années Où j'ai fait mes premiers pas dans l'animation Avant peut-être de poursuivre, nous savons que vous êtes née à Abidjan Oui, je suis née à Abidjan Et comment on arrive à Ouagadougou ? Alors je suis née à Abidjan, j'y ai grandi Après le baccalauréat, il y a eu une année blanche en Côte d'Ivoire Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de rentrer chez moi Pour continuer mes études universitaires Tu as décidé ou bien il fallait venir Parce qu'après le bac, souvent on dit Il faut que tu rentres au pays J'avoue, il fallait Parce que j'ai fait une année de droit quand même en Côte d'Ivoire Donc je comptais rester Et quand il y a eu l'année blanche, bon, avec la famille On s'est décidé, voilà, on m'a demandé On m'a incité à venir Et franchement, c'est sans regret J'ai dit non, mais est-ce que tout de suite Tu as été accueillie, celle qu'on appelle Amorila Taboura Par exemple Est-ce que tu t'es sentie ancrée de chez toi ? Alors franchement, je me suis intégrée Mais assez rapidement Mais en quelques mois, j'ai commencé la radio En quelques mois, j'ai intégré une équipe D'une série de l'époque À nous la vie Voilà, ça a été Franchement, je n'ai pas eu de problème particulier Et je me suis intégrée On m'a prise comme j'étais, tout simplement D'accord Et ce parcours de médias Commence précisément par quelle émission ? Alors ça commence par Tempête Zouk Donc voilà, j'ai fait une émission de Zouk D'ailleurs, je fais un clin d'œil à M. Achille Dabiré Qui à l'époque, c'était le boss Avec Tantam Productions Le plus entier des mots Le plus entier des mots Il nous a fait voir des artistes Comme Jacques-Yrapon Daris Denon à l'époque Donc voilà, j'ai commencé avec le Zouk C'était ma première passion Et après, j'ai fait des émissions De divertissement à la radio et tout Je n'ai pas dit la première fois On ne l'oublie pas Non Alors non Alors je me rappelle d'ailleurs Le baptême de feu Est-ce qu'on appelle le feu ? Alors c'était Donc Alice et Micheline On était trois, trois filles La première fois La première fois qu'on a pris le micro Qu'on a parlé dans une radio Et bien on était trois Et je fais un clin d'œil à ces deux filles Et le stress ? Oui Alors le stress franchement C'est les premières secondes Après quand on était dans le bain Vu qu'on était trois Franchement Ça coulait de source Parce qu'il y avait des bons débats Que vous animez et tout ça Tout à fait On rigolait Et voilà Notre mentor quand même Moustapha Etoubiano Il était derrière nous Voilà Il fallait faire ci, ça Donc voilà Ça s'est bien passé Alors tu sais quand on est de l'autre côté De la vitre Moi j'adore dire le siècle On a plein de fantasmes On a plein d'imagination On se dit si je rentre dans ce domaine-là J'aurais été l'opportunité J'aurais ici Toi de ton côté Est-ce que tes fantasmes se sont avérés ? Non pas spécialement Mais il faut les créer en fait Il ne faut pas dormir sur ses lauriers Parce que oui c'est une porte d'entrée Mais à côté de ça Il faut travailler derrière Il faut créer un réseau Il faut aller vers les gens Donc ça ne s'est pas fait tout seul Donc voilà Il ne faut pas C'est vraiment l'impression qu'on a Quand on voit les personnes À la radio, à la télé Mais il y a vraiment un gros travail derrière Et bon Il y a l'envers du décor Comme tout autre travail Maintenant voilà Il faut y aller quoi Mais tu te sentais bien là-bas Pourquoi tu t'es retrouvée en Europe ? Alors c'est familial en fait Tout simplement Voilà Je suis partie L'amour m'a appelée en Europe Voilà Tout simplement Il n'y a rien d'exceptionnel Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? L'amour t'as appelée en Europe Non mais Non 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 Attends Non mais attends J'étais là-bas encore C'est toi qui avais donné le bouton Non Tout simplement c'était ça Mais on finit toujours par revenir Quand on a une passion Et quand on est passionné Par un travail Qu'on a envie de faire chez soi On finit toujours par revenir Parce que ce travail J'aurais pu le faire là-bas Mais moi L'idée c'est vraiment d'apporter quelque chose ici Quand je dis ici Aujourd'hui j'ai une vue d'ensemble Parce que là-bas On côtoie d'autres communautés D'autres pays Donc voilà Maintenant c'est vraiment ensemble Afrique Plusieurs pays en même temps Bien sûr le Burkina d'abord Et le reste après D'accord Et quand on est épouses Et femmes de médias Comment on arrive à mélanger les pinceaux ? Ben c'est pas évident C'est pas toujours évident Surtout quand on a des enfants et tout Mais voilà C'est toute une organisation Il faut s'organiser Et comme on sait que Vouloir aller loin Demande beaucoup de sacrifices On fait des sacrifices Mais bon Il faut savoir faire la part des choses C'est ce qu'on fait au quotidien D'accord Et les plateaux ? Afrique et Europe Est-ce que c'est différent ? Alors j'ai Afrique Ben oui c'est différent Quand même c'est différent Il faut le dire Mais moi je sais pas Je sais pas Il y a un naturel que j'ai Parce que forcément J'ai grandi là Donc je me sens bien Là on rigole On parle C'est pas pareil Et après au niveau de la technique Oui ils ont quand même D'autres opportunités là-bas Qu'on a pas encore ici Mais bon voilà Eux aussi ils nous ont vie Pour d'autres choses Donc quelque part On a toujours besoin De quelque chose Que les autres n'ont pas Ils nous ont dit pour le quoi ? Sur quel point exactement ? Déjà la simplicité de la vie La simplicité des choses Je veux dire Les choses se passent De façon De manière plus Spontanée Là-bas il y a trop De garde-fous en fait Voilà Tout est réglementé C'est hyper réglementé Et surtout Bon déjà pour moi Qui suis noire Qui ai eu mes premières expériences Ici quand j'arrive là-bas Il faut que je fasse mes preuves Et il faut une porte d'entrée Et la porte d'entrée Elle n'est pas toujours ouverte Donc c'est pas forcément évident Et puis voilà Ça reste Ça reste On reste une minorité Quand on évolue là-bas Alors qu'ici on est chez soi Comme un poisson dans l'eau C'est vrai Voilà je suis avec vous Je suis contente Voilà Comme la famille D'accord Alors dis-moi Tu aimes le cinéma ? J'adore le cinéma C'est mes premiers amours En vrai j'ai commencé par le cinéma J'ai commencé par À nous la vie D'ailleurs je fais un clin d'air Mes copains Qui sont devenus aujourd'hui Ils sont un peu partout Dans le monde Avec d'autres métiers Il y a des gens qui sont Restés réalisateurs Qui sont devenus réalisateurs Donc c'était À nous la vie J'ai fait un casting Une seconde C'est la petite histoire C'est que j'étais allée Ce jour-là Sur le lieu du casting Pour prendre des renseignements Je l'avais vu avec une copine On dit Ah mais on va faire le casting Pourquoi pas On vient d'arriver On est en galère et tout Donc on va Je vais faire le casting Je vais faire le casting On me dit Mettez-vous devant la caméra Faites le casting Et donc je vais prendre Les renseignements Et on me dit Mettez-vous devant la caméra Faites le casting Je dis Ah mais je n'étais pas préparée Champagne et tout Bon bref Faites le casting Je fais le casting On va Cinq minutes après On me dit Mais vous êtes retenue Pour le rôle Ok Et c'est maintenant Qu'on commence Tout de suite là Maintenant vous allez Sur le plateau Et vous tournez Parce qu'on a besoin D'une actrice en urgence Donc ça a commencé comme ça Et je suis restée passionnée Tous les FESPACO Je suis là Et d'ailleurs J'ai fait des émissions Pour le FESPACO Autour d'eux Au dernier FESPACO Exactement Voilà c'est C'est ma passion Et ça nous aura adressé A ça ? Oui voilà Je suis en train de préparer ça D'ailleurs c'est pour ça Que je suis là Donc tout ça Ça va se préparer L'idée c'est vraiment D'être là Au cœur du FESPACO Recevoir des réalisateurs Qui sont là Mettre en lumière Ceux qui sont moins connus Et voilà Faire voir ceux qui sont déjà connus Qui ont des réalisations Et qui méritent d'être entendus Surtout les parcours J'adore les parcours C'est des carnets d'adresses Que tu comptes partager aussi Avec le monde du cinéma Oui voilà Moi c'est ça Donner des portes d'entrée A ceux qui ont envie De faire quelque chose Dans ce domaine là Si je veux recevoir Un réalisateur Je demande Comment il peut être contacté S'il y a des personnes Qui veulent savoir Comment le contacter Pour avoir des idées Pour avoir des conseils Tout simplement Ou voilà Ils sont bloqués sur quelque chose Ils ont besoin Voilà pour moi c'est Est-ce que vous entamez Une carrière de réalisatrice ? Alors non J'y pense pas J'avoue J'y pense pas Je suis plus en train de penser A une grosse production en fait Une production de contenu Aussi ludique On va dire Sérieuse Sérieuse Et surtout Éducatif En fait Éducatif Pas forcément dans le sens Éduquer la jeunesse Mais vraiment Des personnes Qui ont besoin D'être boostées Qui ont besoin D'être inspirées Par des parcours Vraiment Moi c'est ça C'est ça mon idée D'ailleurs je fais un podcast En ce moment Et l'idée c'est de recevoir Des personnes Qui ont des parcours inspirants Qui expliquent Comment ils sont sortis de là Comment ils ont réussi A résoudre tel problème Qu'ils ont rencontré Dans leur Des cas Moi je veux pas m'intéresser Plutôt au cinéma Mais plutôt à la musique On sait que tout bon animateur Adore chanter On l'adore fait donner De gauche à droite Et parfois on finit On voit On bascule Un plan d'un chanteur Par exemple C'est pas mon cas Malheureusement pour moi Dans ma famille J'ai des personnes Qui savent chanter Et moi comme par hasard J'adore chanter Mais je sais pas chanter Donc non Non C'est pas évident C'est pas évident Ça c'est elle qui le dit Sinon si tout de suite On vous teste Ça peut ressembler à autre chose Non je ne prenais pas ce risque D'accord Alors on va replonger Dans le cinéma Le Mac 2 fera aussi son cinéma Avec la réalisatrice Rosine Caboury Mais ça se fera juste Après la pub Time to cheese Bien légère Et aromatisé au citron Allez retour au plateau Vous suivez le Mac 12 La seule émission Qui nous ressemble Et ressemble à travers Son contenu Aujourd'hui on se fait Une belle causette familiale Nous sommes avec Une consoeur à nous Kadhi Animatrice Radio Et là je ne peux pas Des podcasts Les choses des blonds C'est genre de choses On va s'intéresser À notre deuxième invitée Mais de manière virtuelle Et elle est à Paris actuellement Et elle est réalisatrice De trois grands court-métrages Je ne vais pas en dire plus Parce qu'au genou On dit qu'on la tête est là Le genou ne porte pas le chapeau Alors la réalisation Si vous êtes bon Si la connexion est bonne Avec Rosine Hello Hello Merci Salut Rosine C'est bon ? Je ne sais pas Si c'est Ok Hello Vous savez le truc de Paris C'est un peu compliqué C'est un peu loin C'est un peu loin Même nos parents Avant de dire Ah dis allô On ne le sait pas bien Il y a fait des visas Il y a fait des passeports C'est compliqué Ça va travailler ici quand même Je crois qu'on va essayer Allô Allô Rosine Bonjour à toute la team du Magiz Merci de me recevoir Comment je vais Comment va Paris ? Oui ça va très bien La situation autour du Covid S'améliore Du coup on retrouve nos libertés Petit à petit On peut aller au cinéma Et faire plein d'autres activités Donc ouais c'est cool Super Sinon comment je tombe Dans le pluie du cinéma Je vais être très célèbre Oui je suis passionnée en fait Par le cinéma depuis toute petite Parce que ma mère m'a emmenée Avec mes frères au cinéma Très régulièrement Donc du coup cette passion Est née comme ça Autant pour le fait De pouvoir raconter des histoires Que pour le fait De jouer la comédie Donc très tôt J'ai commencé à écrire des histoires Qui plus tard Se sont transformées en scénario Et vers l'âge de 16 ans J'ai commencé le théâtre Dans une association Qui donnait des cours de théâtre Puis j'ai rejoint une compagnie J'ai fait aussi Une école de théâtre Super Et donc j'ai pu jouer Dans différents projets Des cours Des longs métrages Des clips Des publicités Et vers l'âge de 24 ans J'ai gagné un concours de scénario Qui m'a permis de réaliser Mon premier court métrage Ça a été vraiment formateur Parce que j'ai eu Des stages Dans la réalisation Au niveau de la technique Du son De la caméra De la direction d'acteur Donc ça a été très très formateur Pour moi Qui n'avais pas fait D'école de cinéma Ça m'a donné la sérénité De pouvoir commencer Et de continuer surtout Donc depuis J'ai réalisé Cinq courts métrages Et j'aimerais bien me lancer Bientôt dans un long Et justement Tu as présenté Le samedi 26 juin dernier Trois courts métrages À Paris Est-ce qu'on peut avoir des infos ? Oui Donc j'ai présenté Ces trois courts métrages Donc le premier S'appelle Je suis Kante Ça raconte l'histoire D'une jeune femme Blanche Qui est militante Anti-migrant Qui rencontre Une jeune femme Africaine Sans savoir Qui elle est vraiment J'ai co-réalisé Ce film Parce que Malheureusement En France Il y a des campagnes Anti-migrants Migrants africains Ou autres Pour chasser En fait Les migrants De France Et donc On a voulu Dénoncer un peu Un peu tout ça Et parler un peu Des préjugés De l'hypocrisie Qui peut y avoir Autour de De ces campagnes là Donc ce film Était là Pour vraiment Dénoncer cette situation Le deuxième film S'appelle C'est qui le bonhomme C'est une comédie Qui raconte l'histoire D'un couple Qui se fait agresser Un soir Dans la rue Et le lendemain L'homme Raconte à ses amis Qu'il a battu Les agresseurs Alors que ça S'est pas vraiment Passé comme ça C'est pas lui Qui les a battus Ah d'accord Donc voilà C'est un peu une comédie Où On se demande en fait Qu'est-ce qui s'est passé Ce soir là Et on aura la réponse En fait dans ce film Le troisième film S'appelle Tu parles trop bien Ça raconte l'histoire De quatre jeunes filles Qui viennent d'avoir leur bac Donc elles sont contentes Elles font la fête en fait Chez l'une d'elles Et quand il va y avoir Une invitée surprise Qui est une amie D'une des filles Et cette invitée surprise C'est une femme noire Avocate Qui s'exprime très bien Et ça va étonner un peu Une des filles Qui n'a pas l'habitude De voir des femmes noires Issues de banlieues Bien s'exprimer Donc il va y avoir Un débat Autour Du langage Des préjugés Qu'il peut y avoir Sur le langage Dans différentes communautés Ok Et un peu plus profondément Qu'est-ce que c'est Être noire Donc voilà Pour les trois courts métrages Que j'ai présentés Ok Alors Quelles ont été les réactions Des filles Il y a eu de très bonnes Réactions J'ai eu de très bons retours Franchement Ça m'a beaucoup surprise Et fait plaisir Beaucoup m'ont dit Qu'ils arrivaient à Qu'ils se sont identifiés Aux différents personnages Ou aux différentes situations Dans le film C'est tous les trois Des films assez engagés Donc Ça a touché Pas mal Les spectateurs Et j'en ai été Très très contente Et c'est encourageant Pour la suite Donc j'ai hâte De pouvoir montrer Ces films À nouveau Au Burkina on espère Oui J'aimerais J'aimerais beaucoup Présenter ces films Au Burkina Donc je suis en train De me renseigner D'accord Pour voir Quand est-ce que Ce serait possible Et où Donc oui C'est vraiment Un de mes Gros objectifs Pouvoir montrer Mes films au Burkina Et même Réaliser un film Au Burkina D'accord Merci ma belle Merci beaucoup Ce serait super Merci à vous Merci beaucoup Pour l'invitation Je suis super contente D'avoir pu Répondre à vos questions Et de partager Un peu mon expérience Donc Merci beaucoup Et à bientôt A bientôt Bienvenue partagée Alors c'était à l'instant Rosine Caboré Depuis Paris Depuis Paris Qui a présenté Le samedi 26 juin dernier Trois coups métrages Elle a cité Je sais qu'un thé C'est qui le bonhomme Et qui parle trop bien Ça fait déjà plaisir Ça fait chaud au cœur De partager également Ces différentes informations Avec nos compatriotes Qui sont du côté de l'Hexagone Au moins ça prouve Qu'elles arrivent à s'intégrer Quand elles partent ici On a un exemple Palpable sur le plateau Kadhi Nous on pensait Que Kadhi est petit Elle est allée dormir Tu vois Kadhi Ça c'est le tout de Benguel Elles vont aller se chercher Là Et on est super ravis Que tu arrives à poursuivre Tes rêves là-bas Oui voilà Mais c'est ça Il faut poursuivre ses rêves Où qu'on soit Il n'y a pas d'excuses en fait C'est pas facile Quand on est là-bas certes Mais il faut poursuivre ses rêves Vraiment Et parlons de rêves Du rêve à la réalité Rosine par contre Arrive à réaliser ses rêves Et on va ensemble voir Quelques extraits de ses films Jacken tu me rappelles les titres ? Oui Je suis Quintet C'est qui le bonhomme Et tu parles trop bien D'accord Allez maintenant Suivez vos écrans On attribue des logements aux migrants Au largue des français d'ordre dans la rue On attribue des logements aux migrants Au largue des français d'ordre dans la rue Signez la pétition en ligne madame «Résage d'oder dans la rue » «Résage d'oro » «Résage d'or » Il vous a dit quoi en gros ? Il nous a raconté comment s'est déroulé la bagarre, que toi tu flippais de ouf, que tu criais. Putain, heureusement il était là, sinon t'aurais fait comment tout seul ? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Eh vas-y arrête de parler à ton vieux mec toi. J'ajure. C'est Asseline vieux mec. Ah j'avoue, il est frais. Mais arrête, c'est même bali sur les photos. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est la mère qui m'a dit que tu fais de ton bague, donc surprise. Très bien. Franchement je vous souhaite le meilleur, que chacune vous épanouissiez dans ce que vous faites et que vous trouviez votre voix. Merci. Waouh. Fin de la séquence cinéma. C'est sûr. On va retourner nos projecteurs. Kadi ? Kadi ? Oui, je suis là. Toujours. Un petit gars, tu vas rentrer en contente avec elle. Mais moi je n'ai rien compris. Pourquoi les gars de la diaspora vous ne voyez pas ? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas forcément dans les mêmes villes. Moi j'habite Nice sur la côte d'Azur. Et Nice-Paris, c'est en train, ça fait TGV1, 5h30, en avion 1h30. Donc c'est comme si on partait à Bijan. Donc déjà, quand on y va, on va pour des rendez-vous, pour travailler. On n'a pas forcément le temps de rencontrer tout le monde. Mais j'ai quand même quelques personnes des Burkinavés qui sont dans le cinéma et tout, que quand je vais à Paris, je les rencontre absolument. Je suppose qu'elle va beaucoup t'intéresser, puisqu'actuellement, c'est ton nouveau projet. Oui, carrément, carrément. Elle va m'intéresser parce que moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui ont fait leurs expériences dans leur domaine et aussi des personnes qui débutent, qui commencent et les mettent en relation d'une certaine manière. C'est un regard croisé en quelque sorte. Alors Kadi, on va terminer cet entretien avec cette question que tout débutant se pose. Et moi, je reçois ce message tout le temps. Je suppose que c'est pareil pour nous tous. C'est qui le bon animateur et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut être un bon animateur ? Elle est lourde, la piste. C'est une question à 10 milliards. Parce que la réflexion, on peut l'amener un an. Je veux être animatrice, je veux faire les médias. Mais qu'est-ce qu'on appelle le bon animateur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Quand on arrive, aujourd'hui, je vais te laisser répondre. Alors moi, personnellement, si je dois répondre à cette question, c'est très délicat. Il faut écouter les gens, il faut écouter les retours des gens, même ceux qui ne sont pas bons à entendre. Et pour moi, le bon animateur, c'est celui qui a assez d'humilité pour entendre les critiques et progresser. Je pense que quand on commence, déjà, on peut savoir si on a quelque chose ou pas. On n'est pas obligé de sortir d'une école, d'une grande école de journalisme ou quoi que ce soit. On peut commencer comme ça en autodidacte. Et quand on prend le micro, quand on parle, déjà, on a le regard des personnes, le retour des personnes. Pas la famille, parce qu'ils ne sont pas très objectifs. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah non, c'est pas bon. Tu as un gâté, tu as tout gâté. Moi, le bon animateur, c'est celui qui part déjà sur quelques acquis quand même, il faut se dire la vérité, mais qui apprend pour pouvoir évoluer. Je pense que, voilà, tu peux me dire que tu es d'accord ou pas avec toi. Non, non, non. Si, si, toi, aujourd'hui, à ça, t'envoies des questions. À mon avis, de quoi on me parle aujourd'hui ? Parce que moi, je suis en face d'une bonne animatrice, donc j'ai envie d'avoir ton avis. Et de bons animateurs. Merci, merci, merci. Voilà, non, il faut être, déjà, il faut mettre les gens à l'aise, déjà, quand on est bon animateur. Qu'est-ce que c'est ta référence dans le milieu ? Alors, déjà, moi, Claudiciard, voilà, à l'époque, c'était, voilà, Claudiciard, Claudiciard. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Et ici, au Burkina, au Burkina, ici, en fait, bon, c'est un très bon ami à moi, mais il a commencé avant moi, Alpha O. Voilà, chaque fois que je le vois, j'ai dit, mais Alpha O, j'adore ta voix et tout, tu vois, c'est vraiment… Et ça, c'est en radio et tout, donc voilà, je… Et voilà, en personne inspirante en télé, ben, comme beaucoup de personnes, c'est Oprah Winfrey, on est tous… Merci. Ah, c'est les États-Unis, carrément. Elle est… Carrément. Donc voilà, non, mais… Après, il y a tellement de personnes, mais bon, voilà, je regarde vraiment mes… enfin, les démonciers, ce que j'apprécie particulièrement par leur talent et… Et j'en apprends de tout le monde, voilà, exactement. Elle est quasi… Moi, ça arrive-t-il à pour aujourd'hui ? Oui, mais avant toute chose, j'invite tout le monde quand même à… Voir ma page, donc deux podcasts, vraiment, c'est du coaching gratuit. Moi, j'appelle ça du coaching gratuit. C'est des audios vraiment qui peuvent inspirer, qui peuvent nous aider dans nos parcours. Et c'est la page Facebook ? Oui, sur ma page Facebook, donc j'ai mes audios, mes podcasts qui s'appellent « African Success Stories », le nom en dit long. Donc, et aussi les émissions autour d'eux qui vont revenir après le Covid. On sait que ce n'était pas évident de voyager, de bouger, d'être sur des événements. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir voir tout ça. Et puis, ensemble, on va faire de grandes choses. Alors, vu que tu es bien installée sur Facebook, on va te raccompagner avec une chanson d'ailleurs qui s'intitule « Facebook ». Et c'est de Yacou et de Bademia. ... Musique 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 On adore le titre Facebook Faites bien de chanter les zigris zigris C'est des conseils Ne m'attachez pas les gars Mais j'aime bien le titre Facebook Mais vous avez trop crié sur moi Moi je suis accro à Facebook On a dit de savoir distinguer le vrai du fou C'est tout Et puis il ne faut pas aussi trop t'accrocher Et ça il ne faut pas dire ça à notre gossipieuse d'amour Parce que c'est à la ville C'est sur les réseaux sociaux C'est là-bas qu'elle va chercher les affairages Les derniers gossip Mais ils sont prêts déjà installés Et qu'est-ce qui se passe encore sur la toile On va le découvrir ensemble Dans le frigo de Carfala J'ai dit C'est Hidou Et puis Yacouf Vous voulez te décourager Moi ils ne peuvent pas Je ne peux pas te décourager Ce n'est pas possible Je suis H24 Je suis sur les réseaux sociaux Tout ça là c'est pour le plaisir de mes affairages Je ne peux pas m'amuser avec ça C'est le bar qui paye Tu as raison ma chérie Comme quoi il y en a qui travaillent aussi sur Facebook C'est pas que C'est un très bon moyen d'ailleurs Pour travailler C'est un véritable réseautage d'affaires Nous on ne va pas prendre le côté réseautage d'affaires On va prendre le côté gossip et affiolage Pour le plaisir des amours Le plaisir de tous les amoureux Du frigo de Carfala Papa toi est fière Alors aujourd'hui Le monafrique il n'a pas tombé directement Sur Kakora et Vital Oui en effet Franchement il faut le dire Les internautes n'ont pas du tout apprécié Parce que tout le monde sait que Kakora C'est la numéro Number one Des buzz au Burkina Faso La 5 fois Pointinini Et là maintenant elle s'est mise à attaquer Vital Une artiste du côté de la Côte d'Ivoire Et elle a fait un poste où elle disait Chez les stars Avec un nez plutôt plat comme ça Tu corriges pas ça Cette double bouche tu t'en vas faire partie Alors là Quand vous comprenez bien le poste Elle attaque le nez de Vital Parce que bon il faut le dire Vital allait se refaire les lèvres et tout Et pour Kakora Elle aurait dû plutôt faire son nez Au lieu de refaire ses lèvres et tout Voilà Donc ça n'a vraiment pas plu aux internautes Vital n'a pas répondu à ce que je sache Elle est restée sirène Mais ce sont les internautes même Qui ont répondu pour elle Chez On l'a pas loupé sur la page On l'a pas loupé même Ah bon ? Ça tous sont eux consœurs stars là-bas Mais entre nous Franchement Kakora J'ai dit que Beaucoup de buzz il y a ici Tu as laissé pour aller chez le voisin Ah baby là-bas Attention Faut pas fétisser aussi souvent Souvent on prête le flan à certaines personnes De nous lâcher sur Facebook Je vous en dis Non mais franchement Est-ce qu'on a des mots Où est ton problème dans ça ? C'est ce qu'ils ont dit Où est ton problème ? Est-ce que c'est ton visage ? Facebook là-bas c'est comme ça Voilà Si tu as placé ton truc là Bon on va aller parler de ça Et Kakora je te soutiens Et puis comme on le dit dans le game là C'est ce qui fait que Aussi d'autres personnes te connaissent Dieu merci Grâce à ça il y a certains Mélomanes ivoiriens Qui veulent savoir Qui est qu'on a dit Il dit que c'est la bonne stratégie C'est la bonne stratégie Il faut parler Mêle-toi les affaires qui ne te regardent pas C'est buzz C'est buzz Alors Hélène Maintenant on va tomber directement au Nigeria Pour parler de ce mariage féerique Ce mariage En fait je vais vous laisser regarder la vidéo d'abord Et puis je vous reviens pour les commentaires Lorsque vous voyez la vidéo En fait ils tiennent des Des liasses de biais comme ça D'accord Sur la tête Du monsieur Et puis là il est en train de faire router Tu vois ça On ne peut pas En fait c'est ce que les intendants ont dit Les Nigériens ont fini avec Boukha D'accord Quand vous voyez le mariage comme ça En fait c'est ce que je voulais faire au mariage de deux Et puis j'ai oublié mon portefeuille à la maison Je savais C'est ça Je savais Non mais ça là même la portefeuille ne pouvait pas J'ai oublié même la police de portefeuille J'ai oublié Ne vous laissez pas impressionner Ça c'est Naïra Ça dépasse pas Mais c'est qui est sûr Mais moi en même temps c'est celui qui a mis Attends lui il est qui au juste Eh moi je sais pas C'est le beau parrain Je sais même pas Mais c'est qui est sûr C'est le parrain Mais c'est celui aussi au faro ? Ah oui Vous êtes la femme même Il a fait le show Généralement c'est celui des femmes au faro ? La femme même elle était époustouflée Elle se retrouvait pas Au fond d'argent C'est la femme au monsieur le monsieur Il veut voler la vedette Tu sais Il faut qu'on se dise aussi Certaines vérités Quand c'est pas ton mariage Évite de faire trop de spectacles Sinon tu veux séduire Peut-être même le soeur de ma femme Pourquoi pas même ma femme Non En tout cas Attention Non attention Non 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 Voilà Quand c'est pas ton mariage Faut pas venir Faut pas dire coq tout ça là Non ça c'était coutumier Parce qu'il fallait que je le fasse Tout ça c'est simple Pour éviter Pour éviter Que quelqu'un fasse trop de cinéma Que ça influence votre femme Ou ça influence votre mari C'est sympa Allez-y chez le féticheur Et bassez-vous N'est-ce pas au bras ? C'est de ça qu'il s'agit Alors on va Qu'est-ce pas encore ? Eh les deux vont vous parler De ce couple En fait En fait c'est un couple de blanc Tellement ils s'aiment là Qu'ils savent qu'en Afrique Si on a la solution Pour l'amour Ils sont allés voir un féticheur Pour voilà Les attachés On va le dire Ils sont allés les bassez C'est comme ça On dit dans le jargon Ils ont accepté de se bassez Oui ils ont accepté de se passer mutuellement Pour rester ensemble Voilà Pour vivre l'amour éternel En tout cas Nous on a aimé Dès qu'il s'agit d'amour éternel Voilà Les commentaires étaient vraiment Vraiment Et puis c'est mutuel C'est madame et monsieur On a fait un second d'accord commun Oui On n'aimait pas que notre amour Finisse un jour Ils ont déçu un marabout Et puis on fait le whack ensemble On s'attache quoi Et c'est bien Et on va les attacher Vous demandez-ce qu'on avait Vraiment besoin de ça Mon cher On avait besoin vraiment De s'attacher On s'est m'en s'est m'en s'est m'en Tu as fait d'amour là Tu dis as fait d'amour là On ne peut pas trop mettre ça Bassez-vous Le coeur a des raisons Que la raison est bien C'est vrai que c'est pour la bonne cause Bassez-vous Ok d'accord Ça c'est honte-vous là-bas Non wakez-vous comme vous voulez Mais non mais c'est grave Ici les blancs maintenant se whack Nous les noient la mémoire C'est bon Non mais ils ont compris Comme Oprah l'a dit Ici en Afrique On a la solution On a la solution pour l'amour C'est ce que les filles disent Tu veux m'aimer naturellement Ou bien tu veux que j'aille au binaire Et ton nom Ah bon ? Ah c'est comme ça maintenant Naturellement ou bien Tu veux que je d'aime ? Tu veux que je d'aime ? C'est la question pour vous Et nous on dit merci A tous les Mac 12h Et nous on dit naturellement Merci On a pas besoin de toi Merci pour tout Rendez-vous et prix de même En même canal Avec la même équipe Aussi déjantée Que plaisante Ah n'oubliez pas Qu'est-ce qui se passe au Mac 12h Et quand c'est bon Merci famille A demain Qu'on met Dieu à la page Faut qu'on prêche dans nos quartiers Car en effet c'est pour tout ça Mais les anciennes C'est que les nations puissent voir L'amour qu'on peut dégager L'amour c'est faire une femme L'amour c'est faire un homme L'amour c'est faire des gosses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501